Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de me refaire les Resident Evil, l'intégral. Alors c'est une... enfin de me refaire, pas tous. Alors c'est un coffret que j'ai trouvé à moins de 10 balles dans une sorte de shop bradage, donc neuf, ils sont neuf. Donc j'ai halluciné un peu, je me suis dit mais c'est vrai que les Resident Evil, moi j'ai vu que le premier, le premier celui-là, et j'ai jamais vu les autres. J'avais jamais vu les autres. Parce que le premier à l'époque, je l'avais trouvé très moyen, parce que moi j'étais grand fan des jeux Resident Evil. Et à l'époque j'avais un peu à venir devant les yeux, et quand tu te détournais de ce qu'était Resident Evil, ou que tu disais bah non c'est pas la même chose, je mettais une croix dessus et c'est de la merde. Et j'avais aussi une fâcheuse tendance à voir beaucoup de films des années 80-90, et tout ce qui sortait entre 2000 et 2005, je trouvais que c'était de la merde. J'avais un voile sur la gueule et je disais, ça vient de sortir ça, c'est de la merde, ça vient de sortir ça, c'est de la merde. Et je faisais que ça, que ça, que ça. Et je donnais pas de chance au film, et rien que voir le premier, je m'étais dit, oh c'est de la merde, et j'ai évolué heureusement. Et des fois je me redonne des, je me redonne un peu des, comment on appelle ça, des chances au film. Alors pour tout cela, j'en sais rien parce que je les ai pas vus justement, comme j'avais trouvé celui-là pas terrible, je voulais pas voir les autres. Donc je me suis dit, bah tiens, à ce prix-là, Blu-ray 9, plus Steelbook, je crois que les 3 derniers sont Steelbook, ou 4. Donc excellent, donc je me suis dit, c'est parti pour se faire le premier, quoi. Donc on va se faire le premier. On va se faire le premier. Hop. Alors certains sont ouverts parce que j'ai regardé un peu, j'ai regardé un peu, oh bah dis donc, si les Blu-rays étaient dedans. Parce qu'à ce prix-là, je me suis dit, c'est bizarre. À ce prix-là, quand on voit tous les, tous les Blu-rays, je me dis, à ce prix-là, c'est assez bizarre. Parce que 10 balles, les 6 films Blu-ray 9, je trouvais ça bizarre. Donc j'ai ouvert pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, quoi. Bon après c'est des Blu-rays simples, il y a rien du tout, enfin voilà. Donc on va commencer par ce premier, Resident Evil. Alors Resident Evil, c'est comme je disais, une série que j'adore en jeu vidéo, je les ai presque tous faits, mais voilà, et quand j'ai vu ce film-là pour la première fois dans les années 2000, 2002, 2001, je sais plus, 2002, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et voilà, j'avais pas pu s'accrocher que ça, en plus c'était Alice, je sais pas d'où elle venait, elle avait pris le truc d'Ada Wong là, et tout ça, je me suis dit, ouais, bof. Enfin bref, je vais leur donner une seconde chance. Si vous croyez que rien ne peut vous terrifier, c'est le moment de vérifier. Déjà le speech. Alice se réveille dans un manoir désert, elle ne se souvient de rien, même pas de sa propre identité. C'est alors que surgit Matt, par un commando armé. Attends, attends, je vous paye une phrase là. C'est alors que surgit Matt qui se prétend policier, rapidement suivi d'un commando armé. Ces derniers les entraînent tous les deux dans un gigantesque laboratoire souterrain. Là, quelque chose d'effroyable s'est produit, menant à la mort de tous les employés. Mais l'équipe se retrouve prisonnière de cet étrange univers high-tech, où les morts ont le don de pouvoir se réveiller et de pourchasser les vivants. Classique, classique, je me rappelle, j'ai quelques bris de ce film avec des scènes un peu burlesques. Je me rappelle de la scène où elle arrive, elle se met contre un mur, elle donne un coup de pied dans un chien. Je me rappelle cette scène-là. Je me rappelle aussi de certaines scènes un peu d'un arlesque. Enfin bref, c'est reparti pour voir ça. Allez hop. Donc je viens de me refaire Resident Evil, le premier nom. Bah c'est pas si nul. Franchement, je m'attendais à vraiment une grosse merde. Et pas du tout. Pas du tout. Si on met le côté Resident Evil, bien sûr. Parce qu'ils ont pris quelques trucs par-ci par-là de Resident Evil. Mais ça n'a rien à voir. Après le Manoir, Embran La Corporation et ainsi de suite. Alice, je sais pas ce qu'elle fout là, elle est pas dans les... Dans les... Comment ? Dans les jeux ? Enfin, je m'en rappelle pas. Mais ça reste un film vraiment correct, en fait. Un film d'horreur correct, action horreur, qui reste dans la moyenne des films d'horreur. Avec des zombies, avec de l'action. Les leakers, c'est les sortes de bestioles avec les griffes, sont vraiment bien réalisées. La scène avec le chien, ça passe un petit peu, quoi. J'ai vu mieux, un peu moins nanard. Mais c'est... Non, ça reste vraiment correct. C'est un film qui m'a... J'ai passé un bon moment. Étonnamment, j'ai passé un bon moment à voir ce film. Et je le recommanderais à tous ceux qui veulent du film d'horreur, zombie, action zombie, sans pose de cerveau et on regarde ça, quoi. Donc c'est pas dégueulasse. Donc franchement, Resident Evil 1, pour l'instant, ça reste un bon Resident Evil, pour moi. Un bon film. Un bon film. Enfin, un bon film. Peut-être pas un bon film, mais un film moyen, correct, où tu passes un bon moment d'action, sans se poser de questions, où ça tire par lui, en mélangeant des zombies, action et tout ça, qui reste très correct. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est la fin. On reste sur un cliffhanger qui enchaîne à Resident Evil 2, pour moi. Ça fait un peu le jeu où... Enfin, je vais pas rentrer en spawn, mais voilà. Et on se dit, ben, moi j'ai envie de voir le 2. Donc je vais me faire le 2. Là, là, je vais m'enchaîner le 2. Parce que ça reste sur un cliffhanger, t'as envie de voir le 2, quoi. Donc je trouvais ça assez excellent. Bien réalisé. Donc c'est parti, je vais me faire le 2. Je sais pas quand est-ce que je vais me le faire maintenant, mais je sais pas quand je mettrai la vidéo, si je le mets d'affilée je te souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus. Salut !